bienvenue bonjour 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 frères et sœurs bonjour comment vous allez voilà est ce que ça va voilà bonjour 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 bonus pour la personne qui s'est connectée pour la première fois alors j'ai pris que dieu fasse toujours que tu ne manques pas les bonus bonjour frères et sœurs comment vous allez bonjour 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 à vos mots virginie et la grande sœur bongolo 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 et galo sidonie bonus pour galo sidonie aussi bonjour à la famille comment vous allez vous savez que un guerrier ne dort pas un guerrier il dort pas un guerrier il se repose pas un guerrier il joue pas avec sa vie un guerrier c'est pas n'importe qui un guerrier ça traîne pas avec les problèmes un guerrier ça n'attend pas que les choses se règle ça les règle bonjour aux frères aux frères qui sont aussi en train de se connecter voilà quand on connaît le prix de sa bataille le repos n'a plus d'importance voilà je suis très content ce matin et je voulais remercier ceux là qui qui étaient là avec moi ce matin on a prié des heures j'ai enseigné j'ai sécoué un peu le peuple de dieu et je sais pourquoi je le fait je suis très content que vous soyez là très content que vous soyez toujours connecté et déterminé à aller jusqu'au bout alors je vais parler là de la détermination la détermination sans laquelle il n'y a pas de réalisation la détermination sans laquelle il n'y a pas d'accomplissement j'ai pas ma bible ici pour vous donner des versets bibliques mais je sais une fois je sais une chose et je sais que la parole de dieu nous parle de la persévérance voici pourquoi je profite de l'occasion pour vous parler des déterminations Christ est donné à la croix pour nos malédictions et la parole de dieu déclare étant devenue malédiction car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois selon le livre des galates c'est facile de dire que christ s'est donné à la croix pour nos malédictions c'est facile de dire oui jésus est mort pour mes péchés c'est facile de dire seigneur seigneur j'ai j'ai invoqué ton sang pour moi pour ma famille j'ai invoqué ton sang sur ma famille j'ai invoqué ton sang sur mes enfants j'ai invoqué ton sang sur tout ce que je vois passer j'ai invoqué le sang de jésus c'est tout ce que tu vois passer tu vois cafards tu vois des insectes au nom de jésus sang de jésus voilà tu remplis ton plat des sangs de jésus tous les jours sang de jésus alléluia alléluia attention sang de jésus mais est-ce que tu sais que le seigneur jésus pour pouvoir aller jusqu'à la croix a dû être déterminé le seigneur jésus pour pouvoir traîner la croix jusqu'à jusqu'à ce lieu là où il a été crucifié il a dû être déterminé bien-aimé il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas accomplir si tu n'es pas déterminé il y a des études que tu ne peux pas terminer si tu n'es pas déterminé il y a des batailles que tu ne peux pas gagner si tu n'es pas déterminé la détermination c'est l'attitude de celui-là qui a foi en son dieu qui sait que son dieu finira par agir qui sait que rien n'est impossible aux chrétiens la détermination c'est le caractère de cet individu là qui a mis sa foi en un dieu en un dieu qui n'échoue pas le dieu d'abraham d'isak et de jacob la détermination c'est le caractère de celui-là qui a mis son son espoir en ce dieu là et qui a décidé d'aller jusqu'au bout et comment est-ce que on peut être déterminé la détermination est une attitude qui se manifeste par le fait de décider d'aller jusqu'au bout la détermination se manifeste par le fait de se dire même si on me combat en Côte d'Ivoire on dit ça c'est maïs ça peut pas m'effrayer la détermination c'est l'attitude de cette personne-là qui est tombée qui a mal mais se dit cette douleur ne peut pas m'empêcher de poursuivre ce que Dieu m'a promis la détermination c'est l'attitude de celui ou celle-là qui a donné sa vie à Dieu et qui commence à subir des persécutions et qui se dit malgré la persécution je suis encore debout la détermination c'est le comportement de celui-là que rien ne peut intimider quand il commence à accomplir quelque chose la détermination c'est le comportement de celui-là qui malgré la fatigue est encore debout pour terminer son projet la détermination c'est le caractère qu'incarne une personne prête à se battre prête à se défendre prête à se protéger prête à protéger ses enfants sa mission sa vie chrétienne contre vents et marées la détermination c'est le comportement de celui-là qu'on regarde se battre avec acharnement et qui manifeste la foi en toutes circonstances qui manifeste la confiance en Dieu en toutes circonstances et qui ne s'y laisse abattre pas aucun commentaire on lui dit que les temps sont durs ça ne les ferait pas on critique son travail ça ne les ferait pas on critique sa vie ça ne les ferait pas le diable va même jusqu'à lui couper l'eau ça ne les ferait pas le diable va même jusqu'à lui couper l'électricité ça ne les ferait pas le diable va même jusqu'à lui prendre son enfant ça ne les ferait pas le diable va même jusqu'à lui voler son travail mais ça ne les ferait pas la détermination c'est celui-là qui est en train de poursuivre un but tout le monde le tire pour le ramener en arrière mais rien de ce que les gens font ne lui enlève son rêve et c'est lorsque l'on attend cet état d'esprit où on est déterminé à gagner peu importe la bataille où on est déterminé à gagner peu importe les problèmes où on est déterminé à gagner peu importe les difficultés où on est déterminé à aller jusqu'au bout peu importe qu'on nous refuse de nous aider ou pas que la parole de Dieu déclare qu'on est résolu il y a des batailles dans la vie que tu veux gagner tu dois être déterminé parce qu'il y aura des blocages parfois tu vas manquer des moyens financiers parfois les amis qui t'ont encouragé à aller dans ce projet ne seront plus là parfois ceux-là qui t'ont fait croire qu'ils allaient être là vont t'abandonner parfois même l'homme avec qui tu croyais avoir la possibilité de finir ta vie ne sera plus là cette femme-là que tu aimais tant va t'abandonner ton coeur va saigner ton espoir va te quitter et ta confiance va t'être réduite à rien mais quand bien même que le vent s'acharnirait contre toi et que la tempête la plus horrible du monde se déchaînera contre toi tant que tu es déterminé tu atteins toujours ton but et c'est le manque de détermination qui a poussé les gens à abandonner leurs études leurs projets et à se contenter des choses qui ne leur apportent rien et à vivre une vie de médiocrité tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout tout simplement parce qu'ils ont échoué au test de la sécurité beaucoup de gens seront confrontés à des difficultés comme bien d'autres en ont été déjà confrontés il est très facile d'ouvrir la bouche pour dire je veux devenir une star internationale il est très facile d'ouvrir sa bouche pour dire je veux devenir écrivain conférencier pour que je devienne écrivain conférencier ça m'a pris des nuits sans sommeil j'ai passé près d'un an parfois où je dormais de 6h à 8h je réécrivais mes livres de 8h à 13h à 13h je partais au travail et le travail était dur parce que je travaillais dans une ferronnerie je travaillais dans une fonderie où la chaleur était à 45 degrés et la machine que j'opérais était une machine difficile dans la fonderie à 45 degrés avec des masques de cosmonautes parce qu'il ne faut pas respirer le poison toxique je vous ai déjà montré mon habillement et mon accoutrement mais j'ai fait 2 ans là-bas et quand je revenais à la maison de 23h à 6h du matin j'écrivais mes livres j'étais en quête d'indépendance financière je voulais être libre j'étais fatigué d'attendre la fin du mois pour qu'on me donne de l'argent ou j'étais fatigué d'attendre 2 semaines d'épuisement avant d'avoir 800 dollars 800 dollars pour 2 semaines 40 heures de travail par semaine c'était plus que de l'esclavage tu donnes toute ta vie pour 800 dollars et parfois même comme tu as été malade quelques jours ou comme tu as manqué certaines heures on va encore te couper et ça vient 750 dollars et qui sait si le jour tu as été malade pendant une semaine ça ne sera pas 500 dollars j'étais déterminé à finir avec cette vie de misère j'étais déterminé à finir avec cette vie là où tu travaillais comme un éléphant mais tu mangeais comme une souris et parfois tu dormais comme un pauvre il y a des batailles dans la vie qui demandent la détermination c'est à dire je suis prêt à aller jusqu'au bout à payer le prix peu importe ce que la vie me demanderait pour me céder la place à l'ombre et je vois des gens qui prétendent vouloir réussir vouloir se marier qui prétendent aimer une personne mais face au moindre obstacle on abandonne on pleurniche et on passe toute sa vie toute sa vie sur Facebook à poster des messages codés des insultes masquées des proverbes comme si on voulait devenir un prophète mais Satan t'a vaincu sur le terrain que tu croyais pouvoir conquérir la sorcellerie la magie t'ont vaincu et tu vas aller maintenant jeter ta frustration sur quelqu'un dont tu prends être le responsable de tes problèmes tu cherches à savoir qui est ton sorcier alors que tu as encore la possibilité de t'élever et de gagner cette bataille mes parents pouvaient bien me mettre à l'école mes grands frères pouvaient bien me payer des formations parce qu'à l'époque mon grand frère était parmi les plus riches du village mon oncle était un douanier j'avais des frères qui étaient instituteurs d'autres étaient institutrices travaillaient mais c'est pour leur vie c'est pas pour moi je ne passerai jamais le temps à me plaindre du fait que mes parents ne m'ont pas financé les études je ne passerai pas le temps à me plaindre au contraire pour moi cela est un témoignage partie de rien du tout pour devenir écrivain conférencier international ça demande la détermination ça demande la volonté de payer un prix ça demande un sacrifice ça demande que tu sois debout quand d'autres dorment ça demande que tu sois debout quand d'autres sont debout ça demande que tu continues d'avancer même quand tu es fatigué ça demande que même si tu dois ramper ça demande que même si tu dois marcher tu marches même si tu dois courir tu cours mais quand tu ne peux pas courir tu marches quand tu ne peux pas marcher tu rampes quand tu ne peux pas ramper tu continues de regarder ce que tu veux atteindre juste à ce que la force te revienne Et il y a des gens qui sont là J'ai pas réussi parce que mon père m'a pas mis à l'école J'ai pas réussi parce qu'on ne m'a pas aidé J'ai pas réussi parce que mon frère qui est en Europe ne nous envoie pas d'argent J'ai pas réussi parce qu'on ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait ça J'ai vendu des livres pour avoir une voiture J'ai vendu des livres pour envoyer mes enfants en Europe Et je continue d'écrire et de vendre des livres parce que je veux plus souffrir Je ne veux plus vivre la même galère, la même misère Et quand on est fatigué d'une situation, on se bat pour la changer On ne s'assoit pas pour se plaindre du matin au soir à ne rien faire Que vaquer sur Facebook pour exposer sa vie Quand on est fatigué d'une situation, on se bat pour la changer Quand on est fatigué de sa personnalité, on change d'identité En chargeant tout ce qui reflète notre vie actuelle Vous devez vous battre Et lorsque ce combat commencera, vous devez savoir qu'il y aura des obstacles Il y aura des oppositions Il y aura des jugements et des critiques Mais vous devez être déterminés à aller jusqu'au bout L'ennemi ira jusqu'à convertir vos patinaires en ennemis Il ira même jusqu'à vous voler vos alliés Il ira même jusqu'à vous enlever ce sur quoi vous mettez votre espoir L'argent peut cesser d'écouler L'aide peut disparaître Les amis peuvent se retourner contre vous Mais si vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout La parole de Dieu déclare en Job 22-28 A tes résolutions répondra le succès C'est pourquoi je veux que vous soyez déterminés ce matin Ne venez pas seulement donner votre vie à Dieu Et pleurnicher comme des gens inutiles En espérant que le miracle tombe du ciel Jamais je n'ai vu dans la Bible le miracle tomber du ciel depuis le temps d'Elie Tout ce que l'on doit accomplir de nos jours C'est avec le prix de l'effort C'est avec une bataille C'est avec la sueur Être chrétien ne vous exempte pas de l'effort Frères et sœurs Vous m'avez vu hier nuit J'étais debout à 4h du matin Et lorsque j'ai fini à 4h du matin Je me suis reposé Que combien de temps ? De 6h à quelle heure ? Et quand j'ai fini de me reposer de 6h à 9h Je suis encore debout Pourquoi ? Parce que je suis déterminé Et si vous n'êtes pas déterminé Vous allez abandonner des projets que Dieu vous a confiés Si vous n'êtes pas déterminé Vous allez accepter une vie de médiocrité Du moindre effort Et vous allez couler sous le poids du syndrome du moindre effort Où on se contente des petites choses qui ne nous défient pas Où on se contente d'une vie de misère Une vie de critique, de plaisanterie Une vie qui n'a aucune valeur pour ne laisser aucune trace sur cette terre des vivants Et c'est la réalité de certaines personnes aujourd'hui Qui par manque de détermination ne comptent plus sur elles-mêmes Je veux défier quelqu'un ce matin Je veux défier quelqu'un cet après-midi Je ne sais pas d'où tu me regardes Je ne sais pas de quel pays tu es en train de suivre cette vidéo Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis la Chine Singapour et autres Et tu sais ce que tu es allé chercher dans ce pays Il y a des gens qui me suivent depuis leur pays respectif Et il y en a qui ont déjà échoué Et qui sont sur le point d'abandonner Alors j'ai dit à toute personne à qui Le découragement est en train de parler maintenant Peut-être qu'actuellement tu n'entends plus la parole de l'espoir Peut-être qu'actuellement tu n'écoutes plus la foi qui te conduisait Peut-être qu'actuellement tu n'entends plus la voix de ton esprit qui te disait Vas-y je suis avec toi Peut-être que tu as perdu tout espoir Alors que tu viens en train de faire le plan pour tout abandonner Sache Que ceux qui te plaînaient des bons à rien Qui te plaîtaient des bons à rien Sont en train d'avoir la victoire Ceux-là qui ont dit qu'ils étaient sûrs que tu n'y arriveras pas Sont en train d'avoir la victoire Ceux-là qui ont juré Ceux-là qui ont parié Ceux-là qui ont déclaré que Oh laissez-la Elle commence toujours bien mais ne finit jamais Ceux-là qui t'ont identifié Et qui t'ont étiqueté Sont en train d'avoir la victoire Et tu sais ce qui a eu raison de toi C'est le découragement Le découragement Ça dit que Ce que tu vis là N'est rien à comparer à ce que certains ont vécu Et ils ont surmonté Mais toi tu es déjà découragé Ce que tu as vécu N'est rien à comparer Au chemin que les gens ont parcouru Pour atteindre ce que Dieu leur a promis Mais toi tu es déjà découragé Ce que tu vis là N'a rien à voir Avec ce que certaines personnes ont enduré Pour devenir mère Ce que certaines personnes ont enduré Pour vivre Mais Tu t'es déjà avoué Il faut écouter cette parole Une personne dotée d'un esprit faible Ne libère jamais son potentiel au maximum Une personne dotée d'un esprit faible Ne libère jamais son potentiel au maximum Aujourd'hui Tu peux prendre le stylo Marqué océan des grâces Tu peux prendre un stylo Marqué océan des grâces Tu peux prendre des gourdes Et des agendas Océan des grâces Mais c'était une vision C'était une vision Qui a eu besoin de mon appui C'était une vision Qui a eu besoin de prière C'était une vision Qui a eu besoin de consécration C'était une vision Qui a eu besoin d'effort Et je suis sûr que pour toi Peut-être qu'aujourd'hui Nous sommes A des stades Océan des grâces Veut offrir Certains services aux gens Pour aider les gens Mais qui sait si Demain On ne va pas avoir De nouvelles marques De voitures Série Nouvelles marques De voitures Inventées Par la famille Série Voilà Et puis nous On va conduire De voitures C'est marqué Série Série Lago Voilà Mais Il n'y a rien Qui change Dans la vie D'une personne Qui n'a pas de vision Avant de commencer A changer la vie D'Abraham Le Seigneur Lui a donné Une vision Je veux faire Un programme Qu'on appelle Je veux mon Isaac Je veux mon Isaac Un programme Qui s'appelle Je veux mon Isaac Parce que jusque là Beaucoup de chrétiens N'ont pas encore Travaillé Ce que Dieu Le dit de faire Jusque là Beaucoup de femmes Sont en train De vivre Une vie De misère Jusque là Beaucoup d'hommes Sont en train De vivre Une vie De misère Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Encore libéré Leur véritable État Mais moi J'ai confiance En ces hommes Et en ces femmes Là Qui sont tombés Qui sont tombés Aussi bas Que ça Sur le champ Des batailles Des batailles Je parle à ces femmes De la fatigue Qui sont tombés Sur le champ Des batailles Du découragement Qui sont tombés Sur le champ Des batailles Du manque de finances Et c'est là Qu'ils ont réussi A t'arrêter C'est là Qu'ils ont réussi A t'arrêter C'est là Qu'ils ont réussi A avoir raison De soi Le premier jour Où tu as décidé D'abandonner Tes victimes Le premier jour Où tu as décidé D'abandonner Ton travail Le premier jour Où tu as décidé De passer ta vie A te plaindre Sans rien faire De ta vie Ce jour là Est-ce que je peux le dire Ce jour là Tu as donné L'occasion A tes ennemis De fêter Ils ont réussi A t'avoir Ils ont réussi A t'avoir Ils t'ont vraiment eu Et cela continuera Juste à ce que Tu décides De t'élever Cela continuera Juste à ce que Tu décides De te lever Cela continuera Juste à ce que Tu décides De te battre Cela continuera Juste à ce que Tu reprennes Le combat en main On ne gagne Aucune bataille Abandonnée Jamais Tu ne peux gagner Une bataille Abandonnée Tu t'es déjà Avoué vaincu Et la meilleure façon D'abandonner C'est de mettre Des côtés Jusqu'à ce qu'on oublie Alors soit Tu te comportes Comme un enfant De Dieu Soit tu te lèves Comme un guillet Soit tu reprends Le combat Ou tu t'assoies Pour te contenter De cette médiocrité Qu'ils t'ont imposé Cette vie des misères Qui n'influence personne Qui n'impacte personne Cette vie là Où quand tu t'assoies Dans un météo On quitte à côté de toi Parce que là même On sent ton problème À distance Là c'est la vérité Cette vie là Cette vie là Où même quand tu t'assoies Dans un météo On quitte à côté de toi Parce qu'on sent Ton problème à distance C'est ça non ? Ça doit changer Je veux plutôt Que tu commences A mettre A mettre de l'ordre Dans ta vie Je veux plutôt Que tu commences A changer ta personnalité Je veux plutôt Que tu commences A changer Ce qui reflète ton quotidien Je veux plutôt Que quand tu t'assoies Dans un métro Dans un bar Dans un lieu Je veux que On s'y vienne S'asseoir à côté de ta vie C'est bonjour Madame bonjour Parce que là On sent ton bonheur À distance On sent ta grâce À distance On sent qu'il y a Quelque chose De spécial en toi On veut même Ta carte Voilà Là là même On veut ton numéro Mais il y a des gens Là S'ils ont donné Le numéro Aux gens Ils vont chuter Première poubelle Parce que c'est ton cadeau Première poubelle On jette des dents Mais je pense Mais je pense que Cette vie là N'est pas faite pour toi Elle n'est pas faite pour toi Elle n'est pas faite pour toi Mais tu sais pourquoi Tu vis une vie Qui n'est pas faite pour toi Tu as abandonné Dieu Tu t'es éloigné de Dieu Il y a des gens Qui vivent On dirait Ils ont tout Ils vivent On dirait Des mains n'existent pas Ils misent tout Sur leur apparence Que des fritilités Maquillage Bla 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 Mais en même temps Ils ont des gros rêves La parole de Dieu dit Faites l'éternel Tes délices Il te donnera Sécur Ton cœur Faut pas te tromper Arrête de te mentir C'est pas ton onction Des prières Qu'il a chassé Là tu crois Que c'est parce qu'ils sont sorciers Qui s'élèvent à côté de toi Arrête de mentir Tout le monde va pas être sorcier Non mais Dieu Quand j'étais dans le métro là Tout le monde qui t'est à côté de moi Tout le monde qui t'est à côté de toi Là tu dis c'est parce que c'est ton sorcier Tu es sûr C'est pas forcément parce qu'ils sont sorciers Onction Tu sais ce que onction fait Onction des pavés Quand tu finis de prier là On t'effuit pas On t'approche Faut dire à quelqu'un Seul sorcier t'effuit Je suis d'accord Mais quand tu finis de prier là Garçon il t'effuit pas Hé C'est collé serré Avant là où ça rémuyait un peu Là tu vois Non il n'y avait pas de boulons Il n'y avait pas de vis Il n'y avait rien de solide là Dès que tu as fini de prier Quand tu as prié là Exaucé là Il est collé serré Il ne bouge plus Mais pour toi là Quand tu es en train de prier Là il fuit Tu dois revoir ta vie Tu dois revoir ta vie Et là où le problème se situe C'est dans notre relation avec Dieu L'homme de Dieu devrait être le dernier recours Dans ton combat spirituel L'homme de Dieu devrait être ton dernier recours Dans ton combat spirituel Et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs Ils ne sont pas déterminés Ils ne sont pas prêts à payer le prix Ils mettent leur foi en quelqu'un d'autre Et ils espèrent que ça va aller L'homme de Dieu devrait être le dernier recours Moi Depuis que je suis sorti J'ai compris ma bataille Est-ce que vous savez que De 2009 C'est en 2012 Que j'ai appelé mon père spirituel Pour lui poser une question Parce que Je devrais prendre une décision importante Imaginez que j'ai un père spirituel Qui est un guerrier des prières Et je n'ai demandé à ce père spirituel Quelque chose Qu'en 2012 Et d'ailleurs Depuis 2012 Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas encore demandé des prières à mon père spirituel Parce que j'ai atteint l'âge de la maturité L'homme de Dieu L'homme de Dieu devrait être le dernier recours L'homme de Dieu devrait être le dernier recours Parce que la parole de Dieu dit Ma force Commence Où la main Et l'homme s'arrête Donc il y a des batailles Dans lesquelles Dieu Ne s'impliquera que S'il sait que vous avez fait l'effort Il y a des choses Qu'il ne vous aidera à faire que Si Vous aviez fait l'effort Il y a des batailles Mais vous Vous n'avez pas encore fait l'effort Vous vous réveillez Et après avoir vu quelque chose Vous prenez l'effort Vous appelez un homme Dès que vous voyez Vous appelez Dès qu'il y a un problème Vous appelez Mais entre temps Dieu voit que Tu n'as pas encore fait ta part Tu es juste en train de te jouer Les paresseux Tu es juste en train de te jouer Les bébés chrétiens Tu es juste en train de chercher Quelqu'un pour te materniser Tu es juste en train de Chercher quelqu'un Qui lui va rester là Te dorlouté Tu es juste en train de Chercher quelqu'un Qui va supporter ton poids Alors que tu serais en train de t'amuser Tu es juste en train de chercher quelqu'un Qui serait en train d'écouter tes racontages Tes baluvernes Tes songes Tes pochements Alors que Dieu lui-même Là tu n'as pas encore pris des temps Pour lui parler Tu es juste en train de chercher quelqu'un Qui est ton prophète Qui est ton je ne sais quoi Tu es juste en train de chercher quelqu'un Pour te soutenir dans la prière Tu es juste en train de chercher quelqu'un Pour porter ton fardeau Mais en réalité Toi Tu as fait quel effort ? Ta foi c'est sur l'homme Bien aimé Anne était déterminée Elle était déterminée à avoir son enfant Anne était déterminée Joseph a eu des problèmes Mais il était déterminé David a vu la taille de Goliath Mais il était déterminé Moïse a vu que les Égyptiens les poursuivaient Mais il était déterminé Josué a vu la taille du mur de Jéricho Mais il était déterminé Les camarades de Josué Étaient en train de donner des mauvais commentaires Oh oui nous avons vu des géants Oh oui nous avons vu ceci Tous ceux que Josué avait envoyé Avaient donné tous un mauvais commentaire Mais Josué était déterminé Moïse était en train de conduire un peuple Récalcitrant, désobéissant et insolent Mais il était déterminé Pharaon a refusé plusieurs fois De se soumettre à ce que Moïse demandait Mais encore une fois Aaron et Moïse étaient déterminés Combien de fois Pharaon leur a dit non Combien de fois Pharaon s'est glorifié Combien de fois Pharaon s'est-il glorifié Combien de fois leurs demandes ont échoué Mais ils étaient déterminés C'est-à-dire prêts à aller jusqu'au bout Peu importe le nombre de fois Que Pharaon refuserait Ils étaient déterminés Ils avaient confiance en Dieu Joseph est allé en prison Joseph a été accusé Joseph a échappé à une tentative de meurtre Joseph était accusé à tort Mais Il était encore une fois déterminé Il y a des mamans qui sont passées par des difficultés Mais elles sont déterminées Il y a des frères et soeurs Qui ont échoué à l'examen Il y a des serviteurs et des servantes Qui ont traversé des moments difficiles Mais ils sont déterminés Même vos sorciers qui vous combattent nuit et jour Vous priez Vous les chassez Vous les brûlez Vous les bombardez Vous les expulsez Vous les maudissez Vous les liez Vous les attachez Vous les poursuivez avec des canons Mais regardez Ils sont toujours là Alors Toi ma soeur Je veux que tu me donnes une raison valable Pour t'asseoir Et pleurnicher Et je te dirai que tu as raison Toi tu es allé faire diplôme de plainte Toi tu es en train de faire diplôme De découragement Toi même où tu es là Tu es en train de faire diplôme d'accusation Où tu es là Tu es en train de faire diplôme de distraction De lourdeur Où tu es Tu es en train de faire un diplôme de médiocrité Un diplôme de critique De médisance Parce que chaque jour de ta vie Tu ne fais rien autre que ça Un diplôme d'accusation Pour parler de la vie des gens Parce que chaque jour de ta vie Tu ne fais que ça N'oublie pas Qu'il n'y a plus d'emploi Il n'y a pas d'emploi Dans le plan de Dieu Pour ces diplômes inutiles Ce comportement Que tu as décidé d'adopter Témoignera contre toi Cette vie de débauche Inconsciente Insouciante Que tu es en train de mener Témoignera contre toi Cette vie de paresse De négligence De lourdeur De sommeil exagéré Des pertes Des temps Que tu es en train de mener Témoignera Contre toi Cette vie de gaspillage Des temps A babarder Cette vie Où tu n'as aucune direction Aucune relation avec Dieu Témoignera contre toi Et peut-être Que maintenant même Elle est en train De témoigner Contre toi Tu as tellement joué Avec ta vie Tu te décourages Tellement vite Tu te plains Tellement de gens Tu bavardes Tellement Tu es tellement Sur les réseaux sociaux Tu passes Tellement ta vie A jouer Tu passes Tellement de temps A te faire Des illusions Tu fous tellement Ta vie en l'air Qu'aujourd'hui La preuve Tu es endetté Tu n'as pas d'argent Tu n'as pas de maison Tu as passé la moitié De ta vie Sur terre Pour rien Ça c'est le témoignage De ta vie Des enfants sans père Tu en as combien Ça c'est le témoignage Qui est là Vous voyez Quand on parle De témoignage Une vie de misère Tu as été contaminé Par le HIV Par le sida Ça c'est le témoignage Qui est là Tu es au chômage Tu n'as pas un bon boulot Ça c'est le témoignage De ta vie Parce qu'au moment Tu devrais faire des diplômes Tu n'as pas fait Tu ne comprends pas le français Tu ne sais même pas Écrire et lire Ça c'est le témoignage De ta vie Parce que tes parents N'ont pas réussi A te mettre à l'école Tu es une femme facile Et aujourd'hui Tu as connu Plein d'hommes Qui ont abusé De ton corps Ils ont fini À être ta beauté Ils ont fané ton corps Ils ont fané ton corps Pressé tout Gâté tout le terrain Et maintenant Quand un homme vient Dès qu'il couche avec toi Il est découragé Il s'en bat Ça c'est le témoignage De ta débauche Le témoignage Le témoignage D'une vie débauchée Le témoignage De ta vie Tu as passé ton temps Tu as passé ton temps seulement Qu'à jouer avec ton argent À vivre avec ton argent À faire des bêtises Avec ton argent Et aujourd'hui Et aujourd'hui Malgré que ça fait longtemps Que tu travailles Chaque mois Tu es au rouge Quand le mois arrive Tu dois compter sur le mois Tu vis au jour le jour C'est le témoignage C'est le témoignage De ton manque de sagesse Le témoignage De ta vie Le témoignage De tes bêtises Mais je pense Que ce témoignage Peut changer Aujourd'hui Ta négligence C'est attendre de témoigner Contre toi La paresse La lourdeur Cette vie Là où tu ne te considères Même pas Cette vie Là où tu traînes N'importe qui Avec toi Regarde le témoignage De ta vie Bien-aimé Moi Élogé qu'ici Ma vie N'a pas un bon témoignage Et ce témoignage Je veux le changer J'ai été escroqué Par-ci J'ai été escroqué Par-temps On s'est servi De moi ici On s'est servi De moi là On s'est joué De moi ici On s'est joué De moi C'était ça Mon histoire L'histoire D'un homme Qui a pleuré Devant des femmes Qui ne devrait même pas L'histoire D'un homme Dont on s'est joué L'histoire D'un homme Qui a été rejeté L'histoire D'un homme Qui a souffert L'histoire D'un homme Qui a mendié L'histoire D'un homme Qui allait Chez ses amis Pour manger Et ça C'était mon péché Qui témoignait Contre moi Parce que Quand bien même Que Dieu soit venu Pour me dire Qu'il allait me délivrer Qu'il voulait me bénir Je ne l'ai pas écouté Et aujourd'hui Tu es encore En train de faire La même chose Tu es en train En ignorant que tes bêtises Témoigneront contre toi Le sexe hors mariage Témoignera contre toi Tes bavardages génétiques Témoigneront contre toi Tes critiques Ta jalousie Ta méchanceté Témoignera contre toi Ton infidélité Dans les oeuvres De Dieu Témoignera contre toi Mais je veux Que ta détermination Témoigne En ta faveur Un ange de Dieu Est venu témoigner pour moi Un ange de Dieu Est venu témoigner pour moi Satan voulait me condamner Et l'ange de Dieu A fait la liste Du peu que j'ai fait Comme bien Et il a dit Qu'on ne peut pas On ne peut pas Condamner éloge Je rends gloire à Dieu Pour ce jour là Où il a envoyé un ange Témoigner pour moi L'ange de Dieu A témoigné En faveur des corneilles Dieu rend à chacun Selon ses oeuvres Et ton témoignage Le résultat de ta vie C'est le résultat De ta vie qui définit As-tu bien vécu As-tu obéi Aux lois de ton Dieu As-tu fait ce qu'il fallait Et c'est là Que je vais te réveiller Parce qu'il est encore temps Je ne suis pas venu Pour te faire un procès En tant que père spirituel Mon but n'est pas ça Mon but n'est pas De te briser Là où tu es tombé Mon but n'est pas De te fatiguer Là où tu es épuisé Mon but n'est pas De t'humilier Là où On se moque de toi Mais mon but C'est de te réveiller Là où tu es sur le point D'abandonner Mon but C'est de t'ouvrir Les yeux Là où tu crois Que le problème Vient d'ailleurs Mon but C'est de te dire Que tout dépend de toi On est à 5 minutes Ou quelques minutes Dès la fin Est-ce que tu es prêt A commencer une prière Et à être déterminé Jusqu'à la victoire Est-ce que tu es prêt A aller chercher le mariage Et à être déterminé Jusqu'à la victoire Est-ce que tu es prêt A commencer ton entreprise Ton livre Ta musique Tes affaires Pour la gloire de Dieu Et à être déterminé Jusqu'à la victoire Est-ce que tu es vraiment Une chrétienne Une servante de Dieu Un appelé de Dieu Un oint de Dieu Qui est prêt A aller jusqu'au bout Ou bien tu es un pleurnicha Ou bien tu es une plaignante Ou bien tu es en train de faire De tes parents Les responsables De ta misère De ta galère Le seul droit Et rôle Que tes parents ont eu C'est de te mettre au monde Et de te donner Une petite occasion D'éducation Voici pourquoi Je ne vais pas me plaindre De ce que j'ai un frère Qui a l'argent Et il ne m'aide pas Voici pourquoi Je ne vais pas me plaindre De ce que j'ai un oncle Qui était en Angleterre Et qui est en Angleterre Et qui ne m'a pas aidé A aller en Angleterre Voici pourquoi Je ne vais pas me plaindre De voir un frère Qui avait l'argent Mais il ne m'a pas mis à l'école Parce que ce que les hommes N'ont pas fait Je peux le faire Pour moi-même Voici pourquoi J'ai appris l'anglais Sans compter sur quelqu'un Voici pourquoi Je me suis battu Pour que Dieu m'amène au Canada Sans compter sur un parent Voici pourquoi Je me suis battu Pour avoir le billet d'avion Sans compter sur un parent Voici pourquoi Je me suis battu Pour écrire mes livres Sans compter sur un frère Et ça m'a demandé D'être déterminé Et je veux que tu sois déterminé Tu as un choix à faire Tu as un choix à faire Soit tu t'assoies Pour te plaindre Et pour jeter La responsabilité sur les gens Soit tu t'assoies A ne rien foutre de ta vie Que de te plaindre Soit tu t'assoies A ne rien foutre de ta vie Que de passer ta vie Derrière les pasteurs Soit tu t'assoies A ne rien foutre de ton temps Que de pleurer Je suis comme un bébé Chez des prophètes Et des profitesses Ou tu te lèves aujourd'hui Pour prendre ta vie en main Toute la journée Tu ne fous rien de ton temps Tu veux que quelque chose change Tu ne fous rien de ton temps Que regarder la télé Tu veux que quelque chose change Attends Tu joues ou quoi Tu plaisantes ou quoi Tu ne fous rien que de dormir Sur Facebook Tu veux me dire aussi Que toi aussi tu peux devenir Écrivain conférencier Et là j'ai qu'ici Moi je veux être comme toi Et là j'ai qu'ici Moi aussi je vais parler Et là j'ai qu'ici Moi aussi j'ai un rêve Rêve mon oeil Rêve mon oeil Rêve mon oeil Rêve mon oeil Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui rêve Est-ce que tu connais l'attitude De quelqu'un qui a un rêve Est-ce que tu connais le comportement De quelqu'un qui a un rêve Est-ce que tu connais Le courage de quelqu'un Qui a un rêve Est-ce que tu connais L'emploi du temps De quelqu'un qui a un rêve La procrastination est en train de te tuer La paresse La négligence La lourdeur La distraction Tu es influençable Ce sont les hommes qui dirigent ta vie Tu es émotionnel et sentimental Faible comme un papier Tu pleurs à cause des femmes Tu pleurs à cause d'un homme Ta vie se limite à ça Rêve mon oeil Arrête d'ouvrir la bouche Pour dire l'eau je veux réussir Si tu n'es pas prêt à payer le prix Rêve Un garçon te dit non tu es en train de mourir Tu es suicidé Il m'est suicidé Il m'est suicidé Mais vas-y Va au centre-ville Monte à l'étage Les ascenseurs là Il n'y a pas de gardien là-bas Et puis saute C'est mieux Ça là c'est la lâcheté C'est la véritable lâcheté Et cette lâcheté témoignera contre toi Cette lâcheté témoignera contre toi Cette lâcheté engendra ta médiocrité si tu ne te lèves pas Cette lâcheté témoignera contre toi Cette lâcheté Cette lâcheté Cette lâcheté Cette lâcheté Parce que tu as manifesté Ta lâcheté dans tes études Tu as manifesté La lâcheté dans le ministère Tu as la manifesté La lâcheté dans ce combat Tu es en train de manifester Cette lâcheté Il n'y a qu'un lâche Qui se cache derrière quelqu'un Qui fait la grande gueule Caché derrière les pasteurs Vous prétendez être des chrétiens Caché derrière vos distractions Des téléphones cellulaires Qui vous bouffent le temps Vous prétendez être prêt à payer le prix Caché derrière vos peurs Vous voulez diriger le monde Vous voulez aller à Las Vegas Je vais visiter Texas Je vais aller à Santa Barbara Je vais aller à Washington Je vais bâtir ça Ferme ta bouche Ferme ta bouche Commence à bâtir Et moi je te croirais Commence à faire les démarches Et je te croirais Commence à travailler Et je te croirais Commence à te battre Et je te croirais Commence à prier Et je te croirais Mais arrête de te cacher Comme un bébé Comme un lâche Derrière des pasteurs Pasteur je rêve trop Pasteur faut plier pour moi Pasteur j'ai trop de problèmes Mais tu es lâche Tu es lâche Pendant que tout Israël Fuait Goliath David est venu se présenter Il s'est mis en évidence Et dit C'est un circoncis Je vais lui donner une leçon C'est un poli Je vais lui donner une leçon Ce problème qui se fout de moi Je vais lui donner une leçon Oui Oui Ce menteur là Je vais lui donner une leçon Ce sorcier là Je vais lui donner une leçon Ce philistin là Je vais lui donner une leçon Alors toi tu es en train De te comporter comme un lâche Et tu vas venir me dire Que tu es chrétienne Cré quoi ? Je vois ou je rêve Ce sont les pasteurs Qui doivent lire la Bible pour vous Ce sont les pasteurs Qui doivent combattre La sorcellerie pour vous Pasteur déclare un mot Mais toi tu es lâche Ces chrétiens Ces chrétiens inutiles là Je vais les dégager De mon ministère Je vais les renvoyer Ces chrétiens inutiles Qui bavadent Qui foutent rien là Je vais commencer à les bloquer 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 Et bloquer Vous encombrez le réseau pour rien Quitter là Il y a des gens Qui ont envie de réussir Quitter là Il y a des gens Qui veulent apprendre Quitter là Il y a des gens Qui cherchent place Dans nos groupes d'amis Les gens demandent amitié Ils n'ont même pas place A cause des chrétiens inutiles Qui occupent le réseau Qui occupent les pages Facebook Pour poster des bêtises Pour mettre leurs fesses dehors Sur Facebook Pour mettre leurs poitrines dehors Pour poster des photos bizarres J'ai fini avec eux maintenant Je viens à toi Est-ce que tu sais que Où tu es là Tout repose entre tes mains Voici pourquoi Depuis que tu te bats Dieu ne dit rien Je veux qu'un chrétien se lève Je veux que tu te lèves Je veux qu'aujourd'hui là Tu te lèves J'ai dit Est-ce que tu comprends Ce que je dis là Je veux que tu te lèves Est-ce que tu comprends mon français Est-ce que tu comprends Mon français Est-ce que tu comprends Mon français Tu as tout abandonné Tu as tout abandonné Ils ont réussi A te faire abandonner tout Ils ont réussi A te faire abandonner tout Ils ont réussi à te voler tes rêves Ils ont réussi à t'embarquer Dans une relation Une relation indécente Ils ont réussi à t'introduire Dans la fornication L'impudicité Ils ont réussi à t'entraîner Dans une vie de prostitution Et de débauche Ils ont réussi à t'entraîner Dans le mensonge Tu vis au jour le jour Dans le mensonge Et moi je te le dis Ce n'est pas ta vie ça Ce n'est pas ta vie Que tu es en train de mener Tu as emprunté cette vie Mais tu mérites mieux Et je sais que tu peux y arriver Soit tu leur montres Que tu n'es pas lâche Soit tu te lèves aujourd'hui Pour dire ce projet Je le terminerai Que ça vous plaise ou pas Cette construction Je l'achèverai Que ça vous plaise ou pas Cette construction Je l'achèverai Que ça vous plaise ou pas Ce terrain Je l'achèterai Que ça vous plaise ou pas Cette voiture Je la conduirai Que ça vous plaise Ou pas Ce diplôme Je le terminerai Ça c'est l'attitude D'un guerrier C'est l'attitude D'une personne déterminée C'est l'attitude D'une femme déterminée C'est l'attitude D'une personne engagée Tu n'as pas le temps Pour appeler pasteur On fout votre vie en l'air Parfois nous les pasteurs Vous voulez que je répète On fout votre vie en l'air Parfois nous les pasteurs On vous a aidé A devenir misérable On vous a aidé A devenir paresseux Envoyez sujet de prière En priez pour vous C'est bien ça Ils vous ont aidé A plonger encore votre brise Avant même c'était à côté de l'eau Maintenant là c'est dans l'eau A enterrer votre destinée Chrétien du pasteur J'ai honte C'est aux hommes Que vous confiez la responsabilité Des destinées Pareilles Des projets pareilles D'une vie en or Et tu la remets Dans la main des gens Submergés Mais si on avait eu Assez de courage Pour vous réveiller Dans la prière Si on avait eu Assez de courage Pour vous tirer les oreilles Si on avait eu Assez de courage Pour vous dire D'aller les affronter Et que même Avec notre soutien Vous seriez déjà loin Une vie de misère Que tu t'es créé Une vie de misère Lorsque je me suis élevé Mon histoire a changé Lorsque je me suis élevé Dieu s'est élevé Et lorsque tu t'élevéras Dieu s'élevéra Lorsque tu t'élevéras Dieu s'élevéra Et le plus gros mensonge Que tu te racontes C'est que tu attends Le meilleur moment Pour agir Le plus gros mensonge Que tu te racontes Vous voyez Le message des loges Et qui s'est tellement sucré Jusqu'à des chefs vaudous Même qui me regardent Vous n'avez pas remarqué Depuis ce matin là Même les vaudous du Bénin Me suivent Vous comprenez C'est vous les chrétiens Qui ne considérez pas Le message des loges Et qui s'est Même les maîtres vaudous Viennent apprendre chez moi Ah le diable a perdu son combat Le diable a honte Même ses élèves Viennent dans mon école Même ses élèves Viennent dans mon école Ah ouais Et loges et qui s'est Que Dieu te bénisse Avec un effet immédiat Je veux que tu te lèves maintenant Je veux que ton identité change Que ta personnalité change Je veux que Dieu et toi Vous devenez un Je veux que ce soit Jésus ou rien Je veux que Ce soit toi Ou ce soit eux Ça peut arriver D'être choqué dans la vie Mais je veux que tu sois déterminé Je veux que tu retournes Prendre ta Bible Comme un enfant prodigue Et dis à Dieu Seigneur Je suis là Anna Téko a chanté une chanson Qui dit C'est au pied de ta croix Que je trouve Mon réconfort Je n'ai plus rien à craindre Quand je suis Blottie dans tes bras Je veux que tu te relèves Ce soir Je veux que tu te relèves Ce t'après-midi Je veux que tu t'engages Maintenant Je veux que tu saches Qu'il n'y a pas de temps Le meilleur temps C'est quand nous décidons De nous lever Je veux que tu leur donnes Une leçon A ces sorciers-là Je veux que tu leur donnes Une leçon A ces hypocrites-là Je veux que tu leur donnes Une leçon A ces jaloux-là Mais il faut savoir que Pour que ta vie avance Bien-aimé Tu dois être déterminé Il y a des batailles Qu'on ne gagne Que quand on est prêt A aller jusqu'au bout Et ça s'appelle être Déterminé Alors Que Dieu vous bénisse Je voulais réveiller L'audace de quelqu'un Ce matin Je voulais choquer Quelqu'un ce matin Je voulais motiver Quelqu'un ce matin Je voulais toucher Quelqu'un ce matin Il faut être déterminé La parole de Dieu Même te dit Que depuis le temps De Jean-Baptiste Le royaume des cieux Est forcé Et que ce sont Les audacieux Qui y arrivent Les gens te combattront Mais sache que Dieu est avec toi Les gens tenteront De te décourager Mais sache que Dieu est avec toi Les gens tenteront De te briser Sache que Dieu est avec toi Les gens tenteront De te décourager Sache que Dieu ne t'abandonnera pas Tout ce que je te demande C'est Sois déterminé 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 Va jusqu'au bout Commence aujourd'hui Quand il y a une situation On prie au lieu de pleurer Alors Vas-y Et bats-toi Vas-y Et Bats-toi Alors n'oublie pas La détermination C'est l'attitude De celui-là Qui est prêt A reprendre sa bataille La détermination C'est l'attitude De celui-là Qui est prêt A aller jusqu'au bout La détermination C'est le caractère De celui-là Qui reçoit des coups Mais qui ne se décourage pas C'est le comportement De celle-là Qui a déjà échoué Six fois Sept fois Huit fois Mais son échec N'a pas touché Sa foi C'est le comportement C'est le comportement De celui-là Qui est jugé Qui est critiqué Qui est insulté Mais qui continue De persévérer La détermination La détermination C'est celui-là Qui tout le monde Fait des vidéos Pour l'insulter Tout le monde Le critique Et l'insulte Qui fait du bien Qu'on lui rend mal Mais continue De faire le bien La détermination C'est celui-là Qui s'aime Qui ne voit pas Mais qui espère Que le moment Viendra pour récolter La détermination C'est cette maman-là Qui tente d'éduquer Ses enfants Mais ses enfants S'éloignent d'elle Cette maman-là Qui a perdu ses enfants Cette maman-là Qui a perdu sa fille Cette maman-là Qui aujourd'hui Ne voit pas ses enfants Qui aujourd'hui Son enfant Ne la respecte pas Mais elle continue De prier Elle se dit Elle reviendra Tôt ou tard La détermination C'est ce qui amène A la résolution Alors soit aujourd'hui Vous vous levez Ou Vous abandonner Mais je sais Que vous pouvez Devenir Des meilleurs Chrétiens Des guériers Et des guérières Qui mettent Leur foi En Dieu Va Et dis-leur Vous avez tout essayé Mais je crois encore En mon rêve Va Et dis-leur Je suis une merveille Va Et dis-leur Je ne vous laisserai pas Voler mon espoir Va Va Et dis-leur Je ne me laisserai pas Décourager par des gens Sans vision Va Et dis-leur Vous m'aidez Vous ne m'aidez pas Je continuerai de croire Va Et dis-leur Vous me soutenez Vous ne me soutenez pas Je continuerai de croire Va Et dis-leur Stérile ou pas stérile J'enfanterai Va Et dis-leur Avec argent Ou sans argent Je réaliserai mon rêve Va Et dis-leur Avec ou sans aide Des membres de ma famille Je réussirai Va Et dis-leur Je n'abandonnerai pas Pour faire plaisir A mes ennemis Va Et dis-leur Même si j'échoue D'autres possibilités Sauf à moi Parce qu'avec Dieu Tout est possible Ce message était pour toi Pour toi là Qui passe trop de temps A te plaindre Que de travailler Ce message était pour toi Pour toi là A qui ils ont volé tout Mais tu ne te lèves pas Pour tout reprendre Ce message était pour toi Pour toi là Qui est seul Depuis des années Mais ça ne te dit rien Ce message était pour toi Pour toi là A qui ils ont confisqué Le mariage Confisqué le travail Confisqué le bonheur Confisqué la santé Confisqué le succès Confisqué la vie éternelle Confisqué la vie des prières Confisqué tout Mais tu ne fous rien d'autre Que bavarder Tu ne fous rien d'autre Que courir derrière les pasteurs Et c'est là Là je suis un peu déçu de toi Tu es à ta douzième échec A ton douzième échec Et tes ennemis A leur douzième victoire Ils ont toujours réussi A t'envoyer en arrière Ils ont toujours réussi A tout gâcher Ils ont toujours réussi A te détruire Ils ont toujours réussi A sémer la zizanie La confusion dans ton mariage Ils ont toujours réussi A te briser le coeur Ils ont toujours réussi A te voler Mais maintenant ça s'arrête Tout s'arrête pour eux aujourd'hui Va et dis-leur Je suis encore débeau Va et dis-leur C'est le nouveau virage Va et dis-leur C'est un nouveau virage C'est un nouveau virage De ma vie Va et dis-leur Je suis arrivé au virage Maintenant Je suis arrivé au virage C'est un changement De direction capitale Mais tu dois être déterminé Tu dois être prêt A payer le prix Même si les attaques surviennent Ne te laisse pas intimider Même si les gens te critiquent Ne te laisse pas intimider Même si les gens t'insultent Ne te laisse pas intimider Vous savez combien Les chrétiens se commandent Un jour même Il y a une même Qui a dit que Je prêchais en désordre Je prêche en désordre On s'en fout Moi je prêche en désordre Mais elle, elle est en retard C'est ça la vérité Toi tu es là Ils te critiquent Mais eux ils sont où ? Ils te jugent Mais ils sont où ? Il y en a même qui disent Que quand je prêche Elle n'a pas versé biblique dedans Mais eux ils sont en retard Mais moi Dieu accompagne mon ministère De puissance en puissance Tu as quoi à faire Avec le jugement des gens ? Rien d'autre Vas-y et lève-toi Reprends le projet Pour moi si tu ne reprends pas Ce soir même ça Que tu m'as déçu C'est-à-dire que Si ce n'est pas aujourd'hui Seul que tu commences C'est-à-dire que Tu m'as vraiment déçu Parce que Tout ce que je suis en train de faire C'est pour que tu te lèves ce soir Ce n'est pas demain C'est pour que tu ailles récupérer ton carnet Ton vieux carnet oublié là C'est pour que tu ailles récupérer maintenant Ce n'est pas demain Si aujourd'hui seulement Tu ne peux pas te lever C'est que vraiment tu es décevant Alors Lève-toi et bats-toi Car ta lumière arrive Lève-toi et bats-toi Car ta lumière arrive Lève-toi et bats-toi Car ta lumière arrive Lève-toi Et marche Donne-toi à Dieu sérieusement Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Va et dis-leur Je suis encore debout Voilà c'était l'évangéliste Écrivain conférenciologique Ici j'avais envie de parler à quelqu'un J'avais envie de parler à une femme J'avais envie de parler à une soeur J'avais envie de parler à un frère J'avais envie de parler à quelqu'un Qui est découragé Quelqu'un Qui ne fait rien d'autre Que se plaindre Quelqu'un Qui passe sa vie à s'amuser Pour lui dire Lève-toi Lève-toi Au lieu de te regarder Marcher dessus Lève-toi Au lieu de les regarder Te traîner dans la boue Lève-toi Au lieu de les regarder Te traîner de main en main Ils t'emmènent dans les bras des hommes Pour jouer à ton corps Tu es devenu Un instrument Pour les sorciers Qui te trimballent Dans les plus mauvaises relations Il faut que ça change Mais il n'y a que Jésus seul Qui puisse changer ça Jésus seul Si tu n'es là pas Ta vie est misérable Si tu n'as pas le vrai Jésus Dans ton coeur Si tu n'as pas une vraie vie chrétienne Ta vie est misérable Tu peux me le dire Si je me trompe Et la preuve Analyse toute ta vie Il te faut avoir une vie de prière Vraie vie de prière Ce n'est pas une vie où tu te promènes derrière les pasteurs Pour donner le sujet de prière Avoir une vie de prière Ça change tout Une vie de prière constante Ça change tout Mais quand tu passes toute ta vie A te promener derrière les pasteurs Il n'y a rien qui change Regarde bien Analyse Il est tort Je n'ai pas raison Tu trouves que je n'ai pas raison Mais regarde Regarde un peu Alors Lève-toi Et bats-toi C'était Élogique ici